... Monsieur Claude Guéant a été convoqué aujourd'hui dans l'affaire dite des sondages de l'Elysée, où le magistrat instructeur envisageait deux qualifications. Une qualification de complicité de détournement de fonds publics et une qualification de complicité de favoritisme. S'agissant de la qualification de complicité de détournement de fonds publics, Monsieur Claude Guéant bénéficie du statut de témoin assisté, puisque le magistrat instructeur a considéré qu'il n'y avait aucun élément permettant de le poursuivre, à raison des facturations des sondages qui ont été passés par la présidence de la République, avec un certain nombre d'organismes de sondage, et Monsieur Patrick Buisson en particulier. S'agissant de la qualification de complicité de favoritisme, le magistrat instructeur a admis qu'effectivement le sujet était difficile en droit, puisque la question qui se pose c'est, avant le rapport de la Cour des comptes de 2009, de savoir si oui ou non la présidence de la République devait ou non faire appel à la concurrence, avoir un recours aux appels d'offres. Comme l'ensemble d'un certain nombre d'autres protagonistes de ce dossier, il a considéré qu'il fallait en l'état placer Monsieur Guéant sous le statut de la mise en examen s'agissant de ce seul chef de complicité de favoritisme, j'allais dire dans l'attente des décisions à la fois de la Cour d'appel de Paris et évidemment de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, qui devra statuer sur la question prioritaire de constitutionnalité. Et ça là-dessus, c'est un élément important, parce que là-dessus il y avait quand même effectivement...